Salut les petits boutons et nous revoilà pour la suite de la vidéo Hearthstone sur l'ouverture des boosters sur de Voyages au centre de N'Goro. Voilà c'est pas la meilleure de mes présentations. Salut X4M, voilà donc écoute je suis légèrement hypé parce que nous avons eu une bonne ouverture très productif de paquets mais du coup là on va on va désenchanter les cartes où ils vont avoir un maximum de dust et on va se crafter les légendaires qui nous manquent oui et bon on n'aura pas tout j'aurais pas tout cette fois mais je pense que je terminerai le mois prochain parce que ça m'a l'air quand même bien avancé. Ouais on est très bien avancé. Et du coup voilà ça c'est la vidéo des crafts et ensuite on a plus tard on continuera avec les présentations de deck. Ouais. Donc c'est parti allons dans création, allons dans désenchanté et pouf ! Donc nous avons lui 1835. Voilà mais je pense que je peux en avoir un petit peu plus il suffit juste d'aller chercher les bandes dorées. Donc voilà après avoir un petit peu grappillé là les fonds de tiroirs des poussières arcaniques on arrive à 9410. Ce qui fait 5 légendaires je crois. Ce qui fait 5 légendaires donc on a juste de quoi se crafter les quêtes en fait. C'est beau. Bah écoute on va alors alors sinon on va quand même y aller avec parcimonie. Donc j'ai eu toutes les cartes druides. Oui. Donc sauf la légendaire Tyrantus. Voilà donc je me la crafterais pas c'est clairement pas une prio. C'est pas une carte folle je trouve mais c'est fort. Ensuite le chasseur il me manque donc la quête. Qui est très forte. Il me manque la quête il manque la rue et je crois que je joue une bête pendant ce tour. Ajoute une bête aléatoire dans votre mage. Ça c'est très fort ça. Et il me manque le roi du marais de red. Le fameux. Un peu moins fort. Donc allez on part sur la quête. La quête qui va être monstrueuse. Voilà c'est parti. On va sur la quête. Arène du marécage. Voilà. Ensuite on va sur le mage. Donc j'ai eu le truc. Donc la glyphe rumordale donc tu me dis Redpix c'est une des meilleures. Ouais c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Mais du coup il faudrait que tu craftes la rue aussi chez les chasseurs. Ouais donc on va vraiment on va vraiment vous faudra vraiment choisir à faire faire des choix. Pyrrhos est ce que tu as envie de là ? Pyrrhos moi j'aime bien mais non je pense pas que ce soit non plus le truc de Fonférie. Tu vois ça par exemple j'en ai pas eu deux alors que c'est le bleu mais c'est terrible. C'est fou. On en a eu qu'un seul. Il en est pas qui. Voilà le météorifice 4 points de dégâts. Ouais donc ça sera pas une prio. Voilà donc dans le mage il y a ça. Le paladin. J'ai eu la quête. Ah putain t'as perdu dans la jungle. Comment je n'ai pu ne pas y penser. Ok ça pareil. Je suis pas à travers. Ouais. Hop. Donc lui pareil non pour moi c'est pas une prio. Non. Parce qu'il... Je ne pense pas qu'avec aucune méta en fait. Après elle est bien. Hop. Ouais elle est bien ça va mais ça pareil donc c'est vraiment pas. Le prêtre donc le réveil des faiseurs je l'ai eu et en doré s'il vous plaît monsieur dame. La vision de l'homme de moi, le monde n'ira. Ah on a quasiment tout. Ça je le... ça donc il m'en manquera un si jamais on le joue et je pense qu'il sera joué. Et ça pareil j'en ai eu qu'un. Je crois que vous lancez un sort. Ajoute un sort de prêtre aléatoire dans votre main. Ça c'est pas fou parce que t'as beaucoup de sort pas bien en fait. C'est le... c'est l'Antonidas du pauvre. Ouais parce que t'as beaucoup de mauvais... Donc ça on est d'accord qu'on le prend ? Ça on le prend parce que c'est trop. C'est vraiment bien. Voilà la quête du voleur. La grotte des profondeurs. C'est parti. Alors tac ça pareil j'en ai eu qu'un. Mais c'est pas fou. Et voleur après voilà c'est bon. On a tout eu. Voleur c'est bon. Ensuite donc les... la quête Murloc c'est parti. On la craft. On la craft parce que... Parce qu'on veut toutes les quêtes donc parce qu'on est des collectionneurs. Je pense qu'elle sera jouée. Euh... L'écho spirituel c'est une excellente carte aussi. Ouais putain mais je les ai pas eu les bonnes épis. Ouais. Je les ai... le sentinelle de pierre pareil je l'ai pas eu du tout. Toi c'est celle où on est jeté un petit peu moins épis. Deux élémentaires de trois. Ouais quand même. Ouais ça fait... Pour moi c'est... C'est aussi bon que le sort là qui te file de loup. Ensuite en démoniste. En démoniste j'ai pas eu la carte. On a pas eu ma carte en démoniste. Mais on les a quasiment tous. De toute façon on je t'avais dit que c'était... Je trouvais ça pas très fort. Mais en fait. Mais en fait c'est fort. Tu sais pourquoi ? Non. Ça invoque deux. Trois deux par tour. Bah oui. Et pas une. Bah oui. J'ai toujours pensé que c'était une. C'est pour ça que je... C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi tu comprenais pas. Eh tu m'avais pas donné cette... Bah oui. Bah en fait il fallait lire la carte. Je suis désolé de pas te l'avoir dit parce que je pensais que tu savais lire la carte. J'avais lu la carte mais... Mais le 2 en fait ça rentrait pas. C'est comme moi que... C'est comme le fait que je vous mette d'âme demain. Je sais pas. Je sais pas. Fleur de sang. Le prochain sort qu'on va lancer pendant ce tour. Coute de la vie au lieu du... Ah c'est pas mal ça. Ils adorent cette mécanique hein. C'est... Bah oui bah c'est... C'est purement... T'as aussi le tunnel néglicatant qui marche sur cette mécanique. Ils découvrent un sang réfléchi. Ouais. 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 En tout cas on a ce qu'il faut pour faire le jeu des fosses. Ouais. Voilà. Ensuite... On a eu la quête guerre ? Ouais on a eu la quête guerre. Ouais ouais. Ouais. Le curle va fournais. Ah mais y'en a deux ? Ah non mais c'est pas une quête ça. Non mais j'ai craqué moi. J'ai craqué moi. Remplace votre deck ou alors ça non c'est ça. La jeunesse soudaine j'ai lu bien. Par contre sur quelle carte t'as envie de la jouer en fait ? Mais tu sais qu'avant y'avait une carte qui faisait ça là. C'était le Blue Warrior et c'était dans ta main c'était pas terrible. Ouais. Parce que tu l'avais dans ta main là tu l'invoques directement donc c'est beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Mais en fait si tu pouvais la comboter par exemple avec un Garrosh et du coup c'est bien. Ouais. Alors pour la comboter avec un Garrosh a juste bien. Ouais. C'est pas si tu la combote le tour d'après. Ouais. C'est dur de comboter le tour d'après. Ouais. C'est dur de comboter le tour d'après. Donc le Roi Moche qui ne sera pas une prio. Et alors qu'est-ce que ça nous dit les légendaires neutres ? Neutres. Les légendaires neutres. Alors là j'ai pas eu du tout de reine d'Embraude. Bon ça en coûte d'être plutôt de plus. Ouais. C'est pas fou hein. Ouais. Non je ne te le fais pas dire. Euh. Ça. Il y a Aelle quand même. Ça on a dit qu'il y a le craft. Ben alors faut faire attention parce que je veux pas en crafter plus qu'une de légendaires. Non je peux en crafter 2 non. Ben non oui c'est 3002. C'est 3002 de légendaires. Non c'est 1000. Ah ouais. C'est 1006. Donc euh. Alors du coup est-ce qu'on veut crafter Eiz ou Ombra ? Eh mais les deux sont bien. A fourreur ce qu'il y a. Tac tac tac. Tu vois ça pareil ça pour moi. C'est... C'est fort. C'est fort. Osrug c'est bien mais c'est trop late pour moi. Ouais putain il est mal fort avant que j'allais monter. Peut-être. Euh ouais. Je suis Diablosan charge et charge. D'accord. Tac 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 tac. D'accord. D'accord. Donc je visualise à peu près ce qu'il nous faut. Alors est-ce que... Il nous manque Eiz et Ombra. Et ensuite il nous manque... Qui est la meilleure moi je pense que c'est. C'est dommage. Ouais. Je vais être en retard là sur ces épiques. Ça le problème c'est les épiques. Les épiques c'est chiant hein. Ah c'est chiant. C'est très très chiant. Non écoute on va partir sur je pense... Ombra. Ah toi tu dirais Ombra ? Tu dirais pas Eiz ? Bah en fait je trouve que c'est le... C'est pas Ombra. C'est celle qui combat le mieux hein. Bah ouais après il faut visualiser les decks. Par exemple quel deck jouera Raldagoni ? Quel deck jouera Eiz ? Non mais elle en fait elle est indispensable nulle part vu qu'elle sera bonne partout. Ouais. Voilà. Ombra par contre elle va se comboter. Avec les Raldagoni je pense que ce sera chasseur et prêtre. Ou voleur. Peut-être voleur mais voleur Aldagoni ça jamais été très fou fou. Donc écoute moi je pense que étant donné que elle c'est la plus fun de toute l'extension je pense qu'on va commencer par elle. Allez. Vu qu'elle rentrera quasiment partout. C'est vrai. On part sur Elise. On part sur Elise. Allez. Après voilà il manque plus que 200 dust pour craft une légendaire c'est pas bon. Même pas 160. Du coup je pense qu'avec les premières quêtes là que je vais avoir... Donc je vais pas craft des épiques. Je vais plutôt... Je vais plutôt attendre. Mais... Ouais c'est vrai que le problème c'est que les épiques sont très fortes. On a la ruée sur le chasseur qui est très fort. On a la glyphe primordiale qui est très forte aussi. Par contre on a les deux ruées de l'ombre, enfin les deux visions de l'ombre du prêtre. Ce qui est intéressant. On a les deux épiques du voleur qui sont intéressantes également. On a passé du shaman qui est plus relatif aux moyens. Un guerrier, on n'a pas exploration d'un gros mais on s'en fout. Après au niveau des prix au craft je veux regarder un petit peu les decks qui se jouent. Et je vais aller chercher ce qui me manque pour faire ses decks. Après on a quasiment tout. Ce n'est pas ça. On a quasiment tout mais il m'a... Là c'est sûr si je fais le compte de ce qu'ils me font. C'est arcanique pour craft et tout ce qui manque. Je pense que je suis quand même... Même si on a bien avancé. En même temps on va te dire genre j'ai ouvert 129 paquets si tu n'en sais pas là. Enfin voilà. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer avec ça. On va s'y mettre de suite là. C'est du pure théorie crafting là. Allez là. Donc voilà, j'ai privilégié les quêtes. Parce que pour moi c'est la mécanique la plus sympa qu'elle a été apportée à la nouvelle méta. Je ne sais pas, l'avenir nous dira si c'est la plus efficace. Mais en tout cas c'est la vraie innovation du moyen au centre d'Ungoro. Donc c'est ce que j'ai privilégié. Voilà. On les a toutes. C'est fait. Maintenant on se concentre sur le reste. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aussi bien looté que moi. Vous avez eu autant de chance que moi. Et maintenant il ne reste plus qu'à découvrir. Je n'ai fait aucune partie moi. Je n'ai pas encore touché à cette nouvelle méta. Donc je vais un petit peu aller découvrir maintenant. Je vous fais de gros bisous. Et je vous ai mis à Airston. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501